Je suis Julien Suffy, associé à l'agence Résidence Mixte, en charge du pôle franchise et réseaux commerciaux. On travaille principalement sur la digitalisation de la relation client. Et la conférence d'aujourd'hui aurait pu aussi s'appeler pourquoi proposer des produits à des clients qui n'en ont pas besoin finalement. Et finalement s'interroger sur la façon dont on conçoit aujourd'hui un site de e-commerce. Quelles sont les racines qui nous font fonctionner de cette manière là ? Qu'est-ce qu'attendent véritablement des clients d'un site de e-commerce ? Et quelles sont les pistes désormais qui s'ouvrent pour justement plus de ventes avec moins de produits ? Donc à l'origine de notre conception du commerce, on a un homme qui s'appelle Bernardo Trujillo. Qui était un penseur en 1957-1965, qui donnait des conférences sur le commerce moderne à tous les gourous de la grande distribution. Tous ceux qui sont devenus finalement les leaders français, Darty, Auchan, La Famille Muliaise, Magret, etc. Qui ont monté et conçu notre façon de voir le commerce moderne et finalement dans le prolongement le e-commerce. C'est-à-dire que ces aphorismes tels que créer un îlot de perte dans un océan de profit, tels qu'empiler un maximum de produits pour avoir le prix le plus bas possible, tels que diffuser justement des prix dont les pauvres besoins mais que les riches adorent. Tous ces aphorismes-là qui fondent finalement notre conviction du commerce, notre façon d'envisager le commerce, se sont retrouvés reproduits dans la façon dont on envisage aujourd'hui un site de e-commerce. C'est-à-dire concrètement, on a des plateformes, des sites web, dans lesquels on retrouve une immensité de produits. C'est-à-dire qu'on va concevoir un site web d'une manière finalement un petit peu décalée, qui n'est pas tout à fait en rapport avec les attentes des utilisateurs concrètement. On est sur des ordonnancements de produits, on va chercher un auditoire, une audience que l'on paye souvent relativement cher, pour lui présenter des produits sous forme de listes, de rayons, de sous-rayons. Et finalement, en travaillant de cette manière-là, on se comporte d'une manière plutôt comme une plateforme logistique. On assure une délivrabilité du produit, on assure une mise en évidence du produit, on est focalisé sur le produit. Mais est-ce qu'on est focalisé véritablement sur l'attente du consommateur qui vient visiter le site ? C'est moins sûr. On a des outils pour accompagner l'acte de vente. Les outils les plus courants que l'on voit sur un site de e-commerce sont par exemple des algorithmes. L'algorithme aujourd'hui qu'on retrouve sur les sites de e-commerce fonctionne plutôt par similatarité, c'est-à-dire qu'il va augmenter encore ce tourbillon de produits en proposant toujours plus de produits similaires, mais finalement assez peu orientés encore une fois sur la recherche que l'on a soi-même en tant que consommateur. Donc on pousse finalement un client dans un univers comme celui-ci qui est composé de produits, qui est composé d'éléments logistiques, vers une comparaison strictement sur le prix. Cette comparaison sur le prix, elle n'est bénéfique pour personne. C'est-à-dire que plus on va dématérialiser l'acte de vente et finalement le déshumaniser, le désincarner dans cette logique de produit, plus on va l'inciter à aller chercher lui-même le prix le plus avantageux dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on diminue finalement cette valeur ajoutée. Alors ce type de e-commerce en fait finalement oublie des règles principales, des attentes principales du consommateur, qu'il soit en ligne ou hors ligne. Le consommateur lui raisonne sur deux axes principaux. Le premier axe c'est la notion de convenient, c'est-à-dire que l'achat en ligne doit avant tout répondre à une logique d'achat pratique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une certaine fluidité, une expérience d'achat dans lequel le consommateur va se retrouver. Donc cette logique de fluidité et de convenient, on la retrouve difficilement dans un univers dans lequel on a encore une fois tout cet environnement de produit. On a une autre dimension clé lorsque l'on travaille sur l'achat en ligne, qui est le rôle de l'émotion. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille sur un site web, finalement le premier besoin que l'on a c'est d'être reconnu. C'est-à-dire identifier en tant que client, identifier en tant que consommateur et identifier en tant que profil de consommateur. Utiliser l'émotion, ça veut dire d'abord être capable de définir le niveau d'attente que l'on a en tant que visiteur par rapport au site de e-commerce. Concrètement, on se trouve dans une situation d'achat, on a sélectionné un produit, on pourrait prendre des exemples simples de produits. Par exemple, on sélectionne un produit de puriculture, on est sur un rayon de puriculture dans un site web de commerce en ligne. On va aller sélectionner une poussette. En général, ce que l'on a comme expérience, c'est de proposer d'autres produits similaires. Éventuellement, de proposer une tranche par âge. Par contre, très rarement, on va s'interroger sur la motivation de l'internaute, sur qu'est-ce qu'il recherche en fait dans sa logique d'achat. Quelle va être son intention ? Quel est son profil ? Est-il le jeune papa ? Est-ce une jeune maman ? Est-ce un entourage ? Quel est l'âge de l'enfant ? Quel est le sexe de l'enfant ? Tous ces éléments-là qui permettent traditionnellement de concrétiser une vente. Et en fait, cette logique de reconnaissance est finalement assez dissoute dans l'environnement produit d'un site de e-commerce. Donc, être reconnu, être attendu, c'est aussi être reconnu en tant que client, en tant que client déjà existant. La personnalisation d'un point de vente, la personnalisation d'une offre de e-commerce en ligne, repose aujourd'hui essentiellement sur l'affichage d'éléments, de données, qui sont des données nominatives. C'est-à-dire qu'on va savoir, sur un site de e-commerce, comment on s'appelle, qu'est-ce qu'on a éventuellement acheté auparavant. Par contre, la scénarisation de l'acte d'achat, le fait de pouvoir s'inscrire dans une logique d'achat en tant que consommateur, on parlait tout à l'heure de cet exemple de Poucette, quels sont les autres environnements d'achat dont on va avoir besoin en tant que, par exemple, jeune parent d'un enfant de 3 ans qui est une petite fille, ces éléments-là vont être assez peu présents dans le site de e-commerce. Et pourtant, c'est le déterminant de l'achat. C'est-à-dire que c'est cette rupture-là qui fait qu'on va accepter d'acheter en ligne et on va accepter, finalement, d'opérer cet élément et de ne pas quitter le site au profit d'une pure relation de prix. Donc, cet élément proprement dit d'émotion, aujourd'hui, est peu canalisé. Alors, lorsqu'on travaille sur des scénarios d'attente, on a d'autres éléments, par exemple, algorithmiques. On en a un, par exemple, qui est assez intéressant, qui a été mis en place par les plateformes de musique, où on a un achat en ligne qui est répété, où là, l'élément algorithmique, au lieu d'être un élément qui va aller chercher une consommation qui est préattendue à un catalogue produit immense, on va plutôt aller chercher un comportement d'achat, c'est-à-dire qu'on va donner de la donnée au site de e-commerce. Et le fait de donner cette donnée au site de e-commerce va permettre de travailler sur un profilage de ses goûts, un profilage de ses besoins, et finalement, de travailler sur des propositions de produits à acheter qui vont être des propositions de produits à acheter, qui vont permettre de déclencher une fidélisation et un achat. Alors, derrière, la logique qui consiste à avoir moins de produits, plus de ventes, c'est finalement une meilleure connaissance de son client, une connaissance de son client sous forme de profilage client, sous forme de travail sur la relation client. Et ce travail sur la relation client et cette scénarisation, on peut la retrouver dans des actes de vente qui aujourd'hui sont différents, c'est-à-dire au moins de l'abondance produit et non plus un achat en one shot, mais plutôt un achat qui va se retrouver dans une logique d'abonnement ou dans une logique de box. On a aujourd'hui des sites de e-commerce qui exploitent des niches, donc ces niches de e-commerce, par exemple, peuvent être l'achat en ligne sous forme de répétition, par exemple, les couches, les box de vins, différents produits, qu'on va acheter au fur et à mesure, sans même connaître finalement le produit, c'est-à-dire qu'on est moins dans l'investigation du produit, mais on va être plutôt dans cette partie qui est de ne pas savoir quel produit on va recevoir, c'est-à-dire qu'on accepte d'abandonner finalement une partie de son produit, et de son choix produit en tant que client, au profit d'un acte d'achat qui est délibéré et répétitif. On a d'autres types d'achats, aujourd'hui, qui se développent, qui sont des achats, par exemple, sous forme d'achats immédiats et instantanés, sans même connaître le produit. Donc, on a des sociétés, par exemple, de stylisme de vêtements, qui vont proposer de livrer des produits de manière, sans même savoir quel produit on va recevoir, et on va ne renvoyer finalement que les produits que l'on ne veut pas garder. Donc, on est dans des logiques de e-commerce, qui sont des logiques de e-commerce dans lesquelles on apporte le produit tel qu'il est prévu, complètement différemment d'un site d'e-commerce classique, où on a un rayon, un rayonnage, etc. On va amener autour du client, autour d'un besoin que l'on va présupposer, et c'est son savoir-faire de commerçant qu'on exprime à ce moment-là. Et enfin, on a des logiques d'achat qui sont totalement dématérialisées, qui gomment complètement l'aspect e-commerce site en ligne, qui sont par exemple les Amazon Buttons, qui sont des petits boutons qu'on peut coller directement, qui ont la forme d'une petite sonnette, qu'on peut coller directement à un objet, et en collant directement ce type de sonnette à un objet, qui est associé à un produit unique, il suffit d'appuyer sur le bouton pour se voir livrer ensuite le produit. Donc, cette logique initiale, qui était de mettre un maximum de produits, et de pousser un maximum de produits, se dématérialise progressivement autour d'une logique de vente, finalement, autour d'un besoin client qui est totalement identifié et maîtrisé par l'e-commerçant, et qui est complètement scénarisé à l'avance par l'e-commerçant dans la plus extrême simplicité. Aujourd'hui, dès maintenant, on a cette simplicité-là sous forme de mobile, de téléphone mobile. C'est-à-dire que le téléphone mobile impose moins de vente, enfin, impose moins de produits forcément, puisque dans son espace d'écran, il ne peut délimiter qu'une quantité limitée de produits, et il impose une connaissance précise du client. Cette connaissance précise du client, on peut la travailler sous forme d'informations qui sont préenregistrées, surtout sous forme de parcours client, qui permettent de délimiter à l'avance, de connaître à l'avance le type de produit. Et ces types de produits-là s'achètent désormais sur un seul clic, sur une seule action d'achat, et non plus à travers un choix immense de produits. Donc, l'idée de travailler sur moins de produits, plus de ventes, c'est l'idée de scénariser, d'identifier ses clients, d'identifier ses besoins clients, de façon à pouvoir leur proposer une expérience d'achat, qui est pré-pensée, pré-remplie pour eux, pré-imaginée, scénarisée, et qui s'abstrait de cette logique où on a une immensité de produits. Ces logiques-là sont travaillées sur des perspectives de e-commerce, où le e-commerce devient non plus le lieu où on est forcément en conquête de clients, où on veut absolument gagner du nouveau client, et finalement s'épuiser à vouloir gagner sans cesse du nouveau client, mais plutôt sur une logique dans laquelle la fidélisation du client existant, la collecte de données, une fois sur le terrain et en ligne, permet de construire une relation, et une relation plus durable et plus profitable avec son client. Donc, pour cette logique-là de commerce intégré en réseau, nous avons la Fédération française de la franchise, Boris. Alors, juste appuie ici. Bonjour à tous. Donc, Boris témoigne des attentes en termes de e-commerce, dans le cadre des réseaux intégrés de commerce, et dans le cadre d'une présence physique de commerce qui doit se combiner à une présence en ligne de commerce. Alors oui, effectivement, c'est vrai que la mise en place d'un site de e-commerce dans un réseau de franchise a été un des grands sujets clés de ces dernières années. Ce qu'il faut bien comprendre, tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir faire la distinction entre un réseau de services et un réseau de distribution. Tout d'abord, dans le réseau de services, c'est vrai que le franchiseur va mettre en place des solutions e-commerce, va digitaliser également son réseau, dans le but d'améliorer l'expérience client. Le but, c'est vraiment d'attirer un maximum de monde chez le franchisé, puisque de toute façon, c'est le franchisé qui va réaliser la prestation finale. Alors, il faut faire distinction avec un réseau de distribution, où là, effectivement, la mise en place d'un site e-marchand a été une problématique vraiment assez complexe à mettre en œuvre, puisqu'effectivement, il peut y avoir dans l'esprit des franchisés de se dire, mince, si mon franchiseur commence à vendre les mêmes produits que moi en ligne, ça peut représenter finalement une forme de concurrence. Alors là, effectivement, ça a été l'intelligence du franchiseur et son travail avec ces franchisés pour mettre en place une solution qui convenait à tous. Ce qu'il faut bien comprendre, alors j'ai quelques chiffres très rapidement. Ces chiffres, ils datent de 2014, ils ressortent d'une enquête qui est effectuée par la FFF, la Banque Populaire et CSA. Donc, on aura bientôt les chiffres 2015. Là, les chiffres dont je vais vous parler datent de fin 2014. Il faut savoir qu'il y a 56% des réseaux de franchise qui ont mis en place un site marchand. Alors, c'est un chiffre qui est en évolution, puisqu'on comptait en 2013 53% et 48% en 2012, ce qui montre bien que les réseaux de franchise s'intéressent de plus en plus à cette problématique et mettent en place des solutions. Alors, effectivement, on avait pu en discuter un petit peu rapidement tous les deux, mais c'est vrai que parfois, certains réseaux ont mis un petit peu de temps à se lancer sur le marché du e-commerce, justement parce qu'il fallait prendre en compte cette spécificité de la franchise et de ce réseau de points de vente physiques, et voir comment on pouvait travailler de manière intelligente. Alors, sur ces 56% de réseaux de franchise qui ont mis en place un site marchand, 87% déclarent avoir mis en place des solutions, des outils pour inciter réellement le trafic en points de vente. Et ça, c'est vraiment un point important. Alors, inciter le trafic en points de vente, ça peut passer par un système de géolocalisation, bien évidemment, ça peut passer par un système de promotion en points de vente, ou alors également des services supplémentaires. On parle du click and collect, donc on achète en ligne et on va justement pouvoir les retirer dans un des points de vente du réseau. Il y a même effectivement des services d'irréservation maintenant, ou alors on peut réserver le produit, donc le franchisé vous le bloque pendant un certain temps, et vous avez le temps de vous rendre en points de vente et de payer ce produit en points de vente si vraiment il vous convient. Donc voilà, c'est vraiment un intérêt croissant de la part des réseaux de franchise. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un point clé, c'est que la mise en place d'un site e-commerce dans un réseau de franchise, ça a pour le but de servir aux franchisés. Ça c'est un point qui est important. Ça permet également d'avoir toujours un contact avec le consommateur, parce que ça c'est important, il faut savoir, et comme tu l'as expliqué, et je pense qu'on y reviendra autour de sa conférence, mais le consommateur est de plus en plus connecté, le consommateur est de plus en plus renseigné, il a une offre de produits ou de services qui est de plus en plus large, et maintenant il n'a plus forcément besoin de se déplacer. Il l'a sur son smartphone, dans le train, en allant au travail, ou à tout moment de la journée, chez lui, tranquillement, dans le canapé. Il est de plus en plus renseigné aussi, parce qu'on voit maintenant que sur chaque produit, sur chaque service, on trouve facilement des échanges d'utilisateurs qui vont pouvoir le renseigner. Mais voilà, la force justement d'un réseau de franchise, c'est de pouvoir combiner à la fois l'offre présente sur le web à des points de vente physiques, où les clients vont pouvoir trouver un certain nombre de services, vont pouvoir aller à la rencontre d'un professionnel, d'un vendeur qui va pouvoir vraiment les renseigner ou les rassurer sur leur choix de produits ou de services. Merci Boris. Donc la complémentarité entre l'offre en ligne et l'offre hors ligne. Et d'ailleurs, on voit l'intérêt même de PurePlayer pour les points de vente physiques, parce qu'on a, je ne vais pas citer le nom, mais on a quelques acteurs PurePlayer Internet qui maintenant ont décidé justement de venir sur le marché physique et d'ouvrir des points de vente parce qu'ils comprennent bien l'intérêt de cette complémentarité et les différents services que ça va pouvoir rendre aux consommateurs. Oui, parce que la franchise représente combien de points de vente ? Alors la franchise en France, il y a un peu plus de 1800 réseaux de franchise pour 68 000 franchisés. Ce n'est pas forcément point de vente, puisque vous avez des réseaux de franchise où les franchisés n'ont pas de points de vente physiques, ils peuvent travailler de chez eux, mais 68 000 franchisés. Voilà, donc un point tout à fait significatif dans le commerce versus le commerce en ligne Pure. Lionel Dinjan, qui dirige la franche française de MBE, qui est un réseau de 1500 points de vente dédié au B2B et dédié à l'exploitation individuelle. Des expériences de e-commerce, donc. Bonjour. Alors pour expliquer un petit peu effectivement notre expérience, puisque nous on a un réseau de franchise également, présent sur une trentaine de pays, et on développe trois grands services, et notamment un qui est très axé et très lié au e-commerce, ce qui est les services de livraison pour les e-commerçants, en l'occurrence. Donc on travaille avec des gens comme UPS, DHL, FedEx, donc on est dans cette logique-là. On intervient, je dirais, sur plusieurs points à ce niveau-là. Premièrement, on est réseau de franchise, donc ça veut dire qu'on doit transmettre à nos franchisés un savoir-faire et essayer de les aider justement à utiliser tout ce qui va être digitalisation, services de géolocalisation, sites e-marchants, ce qu'on n'a pas encore en France, mais qu'on travaille déjà dans d'autres pays. Et on va également accompagner nos clients sur cette partie-là. Comme le disait Boris tout à l'heure, le lien entre la franchise, les réseaux commerciaux, est assez complexe depuis un certain nombre d'années. Ça fait, je dirais, pratiquement dix ans qu'on parle de ça dans les réseaux de franchise, puisque, Boris l'a dit, le franchiseur est au service des franchisés, c'est une chose, mais les franchisés sont au service des consommateurs. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu entre franchiseur et franchisé et ce qu'on va être capable d'apporter. Dans notre cas, lorsqu'on travaille sur la partie expédition, nos clients, nous, sont plutôt des entreprises, PME, PMI, donc des petites structures, ce qui fait qu'on a un marché qui est assez important, mais qui est beaucoup moins important que le grand public. Notre logique, si je reviens au moins de vente, plus de vente, moins de produit, dans notre logique, on essaye de s'adapter exactement aux besoins du client. Dans notre cas, on ne va pas essayer de fournir au client plus qu'il ne demande, on va essayer de fournir le service juste. Je m'explique, aujourd'hui, tout le monde peut expédier, tout le monde peut imprimer, tout le monde peut utiliser des services d'expédition. dans notre cas, on va essayer de répondre aux besoins exacts du client, c'est-à-dire qu'un client, aujourd'hui, un petit e-commerce, des petites structures de e-commerce, elles n'ont pas la structure interne pour pouvoir développer ces services-là, donc elles vont le faire en interne, mais leur savoir-faire n'est pas là. Leur savoir-faire va être la création de produits, va être la recherche de produits, va être... Donc, toutes ces parties logistiques externalisées sont très compliquées pour eux. Donc, on va mettre en place pour eux un système directement en ligne où ils vont pouvoir utiliser nos outils qu'on va mettre à leur disposition pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont faire de la partie expédition, en l'occurrence, ils peuvent intégrer avec une plateforme en ligne dédiée pour eux, où ils vont avoir leur tarif qui va être organisé, les destinations prioritaires, c'est-à-dire, est-ce qu'ils envoient en France, est-ce qu'ils envoient en Europe, est-ce qu'ils envoient à l'international, les conditions d'accès, les conditions de recherche et de, comment dire, de pick-up au niveau de leurs produits. Donc, on met à disposition les outils complets qui vont pouvoir leur permettre de réaliser leurs prestations sur mesure sans se préoccuper et sans aller à la recherche de nouveaux fournisseurs. Donc, l'idée est là également avec un certain nombre de clients qui ne viennent jamais dans nos points de vente. Et le point de vente est important pour nous, mais il faut dire que 80% de nos clients ne sont jamais venus dans nos points de vente, ne viendront peut-être jamais. Mais ce n'est pas la principale expérience qu'ils recherchent. Ils recherchent aussi l'aspect convenient, justement, de nos centres. Donc, le franchisé nous est au cœur du système et c'est à lui d'apporter les solutions qui soient vraiment sur mesure pour l'ensemble de nos clients. Voilà. Donc là, la plateforme de e-commerce sert en fait à procurer un service qui est déjà pré-délimité à une clientèle, qui a déjà exprimé son besoin et qui va être focalisé sur ces produits-là uniquement. Exactement. Le point de base et l'analyse des besoins du client, de toute façon, on part de là. C'est-à-dire que la première chose, elle est là, c'est de quoi le client a besoin et on essaye de répondre à 100% à sa demande. Pas à 110%, pas à 115% et pas à 95%. C'est vraiment quel est le besoin ? Est-ce que c'est un pick-up tardif ? Est-ce que c'est une expédition dans différents pays ? Est-ce que c'est de l'emballage ? Est-ce que c'est de l'expédition ? Voilà. La clé est vraiment d'essayer de répondre aux besoins précis de notre client. Tout à fait. Prolonger donc la relation commerciale au-delà du point de vente et au-delà même de la rencontre physique par une plateforme. Exactement. Ce qui permet aussi d'avoir un taux de fidélisation qui est extrêmement fort puisque je pense que si on prend des services d'expédition, lorsqu'on travaille en direct avec des transporteurs ou lorsque les e-commerçants vont travailler avec nous, on a un taux de fidélisation qui va être trois ou quatre fois supérieur à eux. D'accord. Donc un vrai vecteur de création de valeur. Exactement. Tout à fait. Merci Lionel. Oui, bonjour à vous. Donc moi, je travaille chez Cartridge World et pour ceux qui ne connaissent pas l'activité de Cartridge World, on distribue des cartouches à tous les clients B2B ou B2C et on est arrivé à une constatation assez simple, c'est qu'au final, on distribue plus de 8000 références dans nos magasins, mais en réalité, nos clients n'utilisent que 4, 5 ou 6 références maximum au niveau de leurs imprimantes. Donc au niveau du e-commerce, on a fait un choix assez stratégique, c'est de partir sur une proposition pratiquement unique avec une page unique qui va constituer l'ensemble des produits dont l'utilisateur va pouvoir se servir et même pour la plupart des clients, ce n'est qu'une seule référence, celle de son imprimante. Le but, c'était de répondre à ce qu'un client va chercher en passant par du e-commerce dans notre activité, c'est-à-dire un vecteur très simple à utiliser, facile pour commander et avoir simplement un ou deux choix à savoir comment il va être livré, est-ce qu'il va être livré directement chez lui ou est-ce qu'il veut aller retirer son produit en magasin. Ça a permis justement de simplifier une architecture qui est généralement plus lourde, surtout dans notre activité, où on va avoir des noms de références compliqués et avec cette stratégie, ça a permis vraiment d'apporter une grosse plus-value et de montrer au client qu'on est proche de lui, qu'on peut lui apporter un service vraiment sur mesure et qui a permis de vraiment nouer une relation clientèle qui finalement est très importante, même si on ne voit plus forcément notre client dans toutes les situations. Voilà, donc la transcription de l'acte de vente et de l'e-commerce dans le cas de cette activité-là est finalement d'avoir une page qui ne vend qu'un seul produit. C'est-à-dire que là où on est dans un métier où on a des milliers de références, on adopte une démarche e-commerce qui est fondamentalement différente et radicale, c'est-à-dire qu'on va ne proposer qu'un produit unique, celui dont le client a besoin et que l'on combine également avec un mécanisme de temporalité sur délivrer ce produit et proposer ce produit au moment où le client a besoin dans un produit comme la cartouche qui a une vocation purement fonctionnelle. Et l'utilisation d'un site de e-commerce de ce type-là ou en tout cas de landing page de e-commerce de ce type-là fonctionne exclusivement avec un trafic qui est orienté. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de trafic qui fait appel à des référencements naturels puisque pour indexer à une seule et unique page et en plus pour l'indexer aux conditions d'un franchisé puisque les franchisés ont comme caractéristique d'avoir des prix différents, on a besoin d'avoir une page qui n'est plus indexée sur Google donc il y a une page dite en « no index ». Exactement, oui. C'est le principe de... En fait, on va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur le marché puisqu'on ne va pas essayer d'amener un maximum de personnes sur une page. On va partir du fait où on va se servir de notre base client et des bases clients de l'ensemble de nos magasins puisqu'aujourd'hui on a 120 magasins en France et 1400 dans le monde qui va nous permettre justement d'apporter ce service sur mesure et qui au final n'intéresserait pas un autre acheteur puisque ce qui va intéresser telle personne ne va pas intéresser une autre personne pour la simple et bonne raison c'est qu'il ne va pas forcément avoir la même imprimante. De tels outils ne sont pas seulement des outils de fidélisation c'est-à-dire que lorsqu'on propose un monoproduit dans une démarche de e-commerce on ne parle pas forcément uniquement d'animation de base client. On peut aussi travailler en conquête aujourd'hui avec des outils de type AdWords on est capable de cibler sur une requête précise la proposition d'un seul et unique objet. Ce qui change tout finalement c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de capter le client pour l'amener à un endroit où il a une multitude de choix on le capte en fait dans ses requêtes pour l'amener dans un endroit où il a un seul et unique choix celui qui le concerne lui. Exactement. En fait on a mis en place un système notamment de AdWords ou de propositions commerciales mais très ciblées géographiquement qui a permis justement de répondre à des besoins qu'on a au niveau de notre réseau et de beaucoup de réseaux de franchise qui vendent des produits c'est-à-dire que nos magasins sont des magasins indépendants qui vont avoir des façons de travailler qui peuvent être un petit peu différentes et surtout des politiques tarifaires qui vont être adaptées à leur zone. Donc un client sur une zone X ne va pas avoir les mêmes prix ni les mêmes au niveau des services oui mais pas l'intégralité dans une autre région. donc c'est pour ça qu'en géolocalisant notre trafic et nos recrutements de nouveaux clients via divers facteurs et notamment le AdWords de relocaliser ça nous a permis justement de répondre au mieux aux besoins du client tout en conservant notre éthique et notre façon de travailler au sein de notre réseau et surtout que le franchisant ne rentre pas en concurrence avec ses franchisés. De telles démarches sont particulièrement facilitées par les applications mobiles les applications de e-commerce mobile qui permettent de s'adresser directement à un seul et unique client en faisant abstraction de ces contraintes de localisation propres à la franchise par exemple où il y a des réseaux d'indépendants de succursales qui cohabitent pour déclencher des actes d'achat qui sont des actes d'achat individuels de la part d'un client qui est situé ou non d'ailleurs dans une zone de chalandise de magasins. Absolument aujourd'hui on est en train de développer un projet qui est en test pour le moment mais qui sera généralisé prochainement c'est une application mobile donc qui cette fois-ci contient l'ensemble des données du client et de ses consommations notamment des références de ses cartouches et de ses imprimantes et qui lui permet avec un simple bouton c'est à dire que l'application est simplissime vous avez un bouton qui vous permet juste de modifier les quantités que vous souhaitez et ça vous permet de commander vos cartouches qui n'est jamais arrivé devant son imprimante avec marqué cartouche vide et ne pas savoir exactement quelle référence à qui comment s'adresser pour en commander et bien là on part un petit peu sur le système du one-button de Amazon c'est à dire qu'on a une facilité vous avez simplement l'application vous êtes enregistré dans cette application vous rentrez vous appuyez simplement la quantité que vous souhaitez vous appuyez sur commander et les cartouches sont livrées directement dans votre entreprise ou directement chez vous si vous êtes en particulier voilà Lionel Dignion des stratégies mobiles également d'achat en un clic ou de monoproduits alors on travaille on travaille déjà sur cette problématique là pas forcément encore sur le territoire français mais sur d'autres territoires comme l'Angleterre l'Allemagne l'Italie notamment où on a plus de 500 points de vente pourquoi ? parce que le concept et le réseau est déjà bien en avance il est implanté depuis une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on est en train de transformer le modèle on a la chance d'avoir des franchisés donc ça veut dire qu'ils sont assez agiles justement et ils sont capables de pouvoir se remettre en cause et de bouger le bateau assez vite même s'il y a 500 points de vente donc effectivement on a mis en place notamment pour les clients plus particuliers cette fois-ci des systèmes d'expédition pour eux où ils vont pouvoir rentrer un certain nombre d'informations très rapides sur le produit qu'ils veulent expédier de tel endroit à tel endroit on drive quand même les clients vers nos points de vente pour le moment c'est à dire que le siège et le franchiseur met en place ce genre de structure pour pouvoir driver les clients qui vont déposer le colis dans un endroit donc effectivement c'est pour ça aussi que c'est plus facile de le faire en Italie quand on a 530 agences qu'en France où on n'en a que 15 néanmoins en France on va travailler certainement avec les systèmes de pick-up ou de relais colis ou de Kiala puisque c'est un des pays où c'est le plus développé aujourd'hui en Europe en l'occurrence donc on a dans les cartons un certain nombre de projets comme ça qu'on est en train de mettre en place et qui fonctionnent déjà dans certains pays et qu'on va essayer d'adapter aujourd'hui au marché français donc une stratégie de proximité très clairement on a besoin que ce soit pour le client entreprise ou le client particulier son besoin principal dans l'expédition c'est que ce soit simple et rapide le prix est une variante mais c'est pas la variante numéro 1 donc on est vraiment dans un système de rapidité de simplicité et aujourd'hui c'est vraiment sur cet aspect là qu'on travaille notre savoir-faire n'est pas forcément dans être les moins chers notre savoir-faire est d'être dans la meilleure proposition pour le client celle qui lui correspond d'accord merci bien est-ce que vous avez des questions ok des choses à ajouter non moi je pense effectivement que les exemples qui ont été donnés à ma droite sont vraiment intéressants et c'est là aussi la force d'un réseau de franchise très clairement pour comprendre au maximum les besoins de la clientèle et les habitudes de consommation et surtout vers quoi ils tendent à aller en termes de consommation l'avantage d'un réseau de franchise est d'avoir un certain nombre de points de vente physiques qui sont justement face à ces consommateurs et qui peuvent relever effectivement les différentes attentes des consommateurs notamment en termes de e-commerce ou de solutions mobiles le but toujours étant étant bien entendu de faciliter l'expérience de l'utilisateur d'avoir accès aux produits ou aux services de manière plus rapide plus simplifiée bien évidemment et là aussi où le réseau de franchise a une force c'est vraiment sur la possibilité de pouvoir tester effectivement les nouveautés les applications au sein de succursales du réseau puisqu'il faut savoir qu'un bon franchiseur a forcément un certain nombre de points de vente en propre donc en succursales on appelle ça des sites pilotes en franchise et justement c'est une aide de pouvoir d'abord déployer ces nouveaux outils ces nouvelles plateformes au sein des sites pilotes pour vraiment tester et voir l'intérêt du client et peut-être améliorer aussi la plateforme initiale avant de la déployer dans tout le réseau donc là-dessus effectivement c'est vrai que les réseaux de franchise ont aussi cet avantage pour pouvoir mettre en place leur plateforme bien une question merci Nicolas Torlotin VFP j'ai une question pour je pense que c'est un peu le nom Cartridge World de la société je crois je voulais voir en termes de structure économique par rapport à vos franchisés la façon dont vous fonctionniez puisque vous on peut passer commande sur le site être livré directement sans reprise ou à domicile comment est-ce que vous fonctionnez en termes de partage de valeur avec vos franchisés de la zone de chalandise où la commande a été livrée ou prise alors en termes de répartition c'est ça peut enfin c'est assez variable tout dépend si c'est sur des zones où vous avez des franchisés existants ou sur des zones où vous n'avez pas de franchisés mais sur la la principale le principal cas de figure c'est les franchisés justement où vous avez donc des zones où vous avez un franchisé et là dans ces cas-là c'est le franchisé qui va gérer directement la la prestation d'envoi par exemple ou alors on a une solution qui permet de délocaliser l'envoi du produit donc en fonction de la solution choisie la répartition va varier mais pour la plus grosse majorité c'est le franchisé qui va gérer l'ensemble de sa donnée et de la vente donc le franchiseur se comporte en apporteur d'affaires dans ce cas-là précis s'il y a un autre choix qui est fait le franchiseur en fait va être facturé d'une partie de la valeur sous forme de commissionnement finalement sur la vente qui est effectuée au nom du franchisé donc les deux systèmes cohabitent au choix du franchisé et c'est une question clé du monde de la franchise bien d'autres questions bon moi je vous remercie pour votre attention et puis bonne visite aujourd'hui merci